bon voilà je me suis posé un peu mieux je pense que c'est mieux pour débuter ce live coucou à tous j'espère que vous allez bien que le confinement se passe bien on me demande souvent quelle est la différence entre les nunchaku et quels nunchaku je recommande donc j'ai décidé de vous faire un petit live pour vous montrer différents modèles de nunchaku et vous dire pour tous ces nunchaku qu'est ce que j'en pense etc quelles sont les différentes particularités que vous pouvez trouver entre un nunchaku et un autre alors c'est parti alors on va tout d'abord commencer par le nunchaku en mousse pour moi le nunchaku en mousse c'est celui que je peux recommander aux personnes qui souhaitent débuter le nunchaku et qui ont une certaine appréhension voilà parce que il ya des gens j'ai remarqué qu'ils n'osent pas débuter le nunchaku parce qu'ils ont peur de se blesser donc c'est pour ça que le nunchaku en mousse peut être vraiment très bien pour ces personnes là parce que ça va leur permettre d'apprendre sans appréhender la blessure et apprendre sans appréhender la blessure ça permet aussi de pouvoir essayer différentes choses parce que si vous avez peur de vous blesser vous n'allez pas essayer vous n'allez pas oser en fait essayer différentes techniques et ça risque de vous freiner dans votre progression donc les nunchaku en mousse j'ai deux modèles à vous montrer donc ça va être ces deux là donc vous avez tout d'abord le nunchaku en mousse donc c'est celui ci celui ci c'est un nunchaku en mousse qui est en 35 cm voilà en terme de longueur donc l'avantage de celui ci c'est que vous pouvez l'utiliser pour le combat ou pour le freestyle donc je vous montre d'un peu plus près on est un peu loin voilà donc ça c'est un nunchaku en mousse vous le recevez avec une petite pochette comme celle ci et une corde de rechange ça vous permet de changer la corde parce que vous voyez quand vous allez recevoir vous allez avoir la carte standard donc celle ci est assez courte elle fait 7 cm et du coup vous pouvez la changer à la longueur que vous souhaitez oui il ya différentes longueurs de cordes et en fait souvent les personnes ne savent pas quelle longueur de corde choisir c'est normal au début on ne sait pas vraiment donc il se dit que quand on ne sait pas quelle longueur de corde choisir on peut tout simplement en fait calculer la longueur de la largeur de sa main et partir sur cette base là comme ça c'est une base qui vous permettra de faire des enroulés de manière assez plus facile en fait donc donc c'est pour ça voilà donc ce nunchaku en mousse je le recommande pour les personnes qui veulent débuter et qui ont l'appréhension de se blesser voilà donc combat ou freestyle sinon vous avez également un autre modèle en fait que vous pouvez que vous pouvez avoir qui va être plus pour le freestyle ça je vais pas dire ce sera pas pour le monde le combat parce qu'en fait il est plus petit donc il est livré dans un coffret comme celui ci et celui ci va être plus petit et il est plus petit en taille si on compare entre les deux celui ci il fait 29 cm et l'autre il fait 35 donc celui en 29 cm moi je dirais que c'est plus pour du freestyle pourquoi parce qu'en fait en combat on a besoin d'avoir une certaine allonge pour pouvoir toucher son adversaire et donc si on a un nunchaku assez court ça va être plus compliqué donc voilà celui ci les plus léger aussi le nunchaku donc en mousse qui fait 35 cm il pèse à peu près 140 g nunchaku freestyle donc pèse en moyenne 100 g je vous montre pareil de voilà de près donc vous le recevez dans un coffret et vous avez une petite pochette de transport avec une corde de rechange tout comme pour l'autre du coup qu'est ce que je dirais alors la pochette de transport elle a une utilité parce que que dit la loi en france la loi en france dit que on n'a pas le droit donc le nunchaku est considéré comme une arme de catégorie d mais il est en vente libre donc vous pouvez l'acheter de manière libre il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation comme pour une arme d'un autre degré mais son transport est réglementé c'est à dire que si vous êtes dans la rue et que vous avez votre nunchaku comme ceux ci hop là vous êtes en infraction pourquoi parce que votre nunchaku vous pouvez le sortir en une fraction de seconde et en faire une arme donc c'est interdit donc c'est pour ça que d'avoir une pochette permet de le ranger dans la pochette tout simplement et vous pouvez le mettre au fond de votre sac ou dans votre coffre de voiture pour le transporter pour aller à votre salle d'entraînement par exemple voilà donc la loi est assez clair là dessus il faut le mettre dans une pochette et que ça ne soit pas accessible à portée de main donc tous les produits je vous présentez là vous les trouvez sur nunchakoconnect.com et vous avez toujours cette fameuse pochette qui vous permettra de les transporter en respectant les textes de l'eau donc on a vu pour les mousses ah oui alors pour les longueurs de cordes je sais plus si je l'ai dit vraiment je me souviens plus il ya différentes longueurs de cordes et oui si je les dis je vous ai même expliqué qu'il fallait calculer on dit qu'en fait plus la corde est courte plus le nunchaku va gagner en rapidité voilà c'est ce qui se dit donc ça pour les mousses c'est vu après il ya différents modèles on va passer par exemple au bois freestyle donc vous voyez ça c'est des nunchaku donc c'est le modèle stripe série donc qui est jaune avec des petites mains je vous le montre de plus près voilà la caméra est un peu loin désolé donc ça c'est le stripe série en 30 cm voilà et donc là ça doit être une corde de 9 cm à peu près donc ça ça va être un nunchaku qui va être pour le freestyle ou l'artistique c'est exactement pareil il a la particularité en fait d'être assez fin et léger parce que quand on fait du freestyle en fait on va faire des maniements de nunchaku et on va également associer les maniements de nunchaku à des techniques de jonglage voilà donc des aériales etc et généralement dans le freestyle quand on fait un enchaînement on aime pouvoir gagner en rapidité faire des jolis tricks etc donc c'est pour ça qu'on va choisir un nunchaku qui va être plutôt adapté voilà c'est important en fait quand on choisit un nunchaku qui soit adapté à sa pratique c'est à dire que si vous voulez partir sur du combat vous n'allez pas prendre le même nunchaku que si vous partez sur du freestyle c'est un point qui est important donc déjà avant de savoir laquelle nunchaku je veux avoir il faut savoir quelle utilisation on veut en faire en club de combat on va utiliser donc les nunchaku en mousse comme ça en 35 cm et des nunchaku en bois traditionnel pour les kata donc voilà donc ça c'est le stripe series il me semble donc toujours chez nunchaku connect.com et il est en deux tailles de bâton c'est à dire que là vous voyez c'est un bâton qui mesure 30 cm les manches mesure 30 cm vous avez aussi les mêmes modèles qui sont disponibles en 33 cm alors quelle est la différence la différence en fait c'est ça va dépendre de votre gabarit tout simplement on dit que pour connaître la taille de son nunchaku qu'on doit acheter il suffit en fait de positionner le manche comme ceci enfin si vous en avez pas vous prenez un centimètre et vous mesurez la longueur de votre avant bras comme ceci donc vous voyez par exemple pour moi 30 cm c'est la bonne taille mais il faut pas forcément rester figé dessus parce que j'utilise aussi des bâtons en 33 cm après c'est une question d'habitude moi personnellement que ça soit les tailles de cordes ou de bâton je m'adapte que ça soit du 30 du 33 cm ou de la chaîne de la corde etc je m'adapte ce que je vous donne en fait c'est des bases pour débuter parce que souvent quand on débute on sait pas trop à bas quelle taille de bâton quelle taille de corde on est un peu perdu donc c'est des bases qui après peuvent évoluer voilà donc on mesure son avant bras et on part sur cette base on mesure également la largeur de sa main et on part sur cette base après bien sûr vous pouvez toujours changer et à vous de trouver en fait la taille de corde ou de bâton qui vous convient le mieux voilà donc ça c'est les stripes series après qu'est ce qu'on peut voir d'autres toujours en nunchaku artistique on a donc la série fusion fusion nunchaku donc là c'est le modèle gold avec une corde assez courte toujours avec un bâton de 30 cm voilà alors la particularité de la série fusion c'est que comme vous voyez en fait ils ont des reflets de couleurs donc en fonction de vos mouvements en fait la couleur va changer ça va faire des reflets de couleurs qui vont changer en fonction de la luminosité et de vos mouvements donc voilà moi j'aime beaucoup la série fusion parce que voilà je trouve qu'ils sont vraiment beaux et j'aime beaucoup les faits en fait des couleurs changeantes comme ça vous les avez en différentes couleurs alors je crois qu'il ya du vert il ya du gold comme ça il ya du avant vous regarderez sur le site il ya du du rose bleu enfin il ya différentes couleurs je vous laisserai regarder sur nunchaku connect.com on va rester sur l'artistique sur les nunchaku donc freestyle qui sont toujours comme je disais conçu en bois léger c'est du 21 mm alors pourquoi 21 mm tout simplement parce que je trouve que la prise en main est meilleure je trouve que on a une meilleure prise en main une meilleure adhérence au niveau du manche et moi personnellement je trouve ça plus mieux parce qu'avec cette meilleure adhérence cette meilleure prise en main ça évite de faire des chutes enfin c'est mon point de vue personnel après c'est le nunchaku c'est vraiment à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux voilà donc là toujours dans les freestyles je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le deuxième ah oui alors ce que je n'ai pas dit c'est que donc tous les modèles en freestyle ou artistique comme ça ils sont vendus par paire donc ils sont vendus par deux voilà donc là toujours à un en catégorie freestyle vous avez le nunchaku confort series alors pourquoi ça s'appelle confort series en fait tout simplement c'est que sur ce modèle sur tous les modèles confort vous avez un grip antidérapant et ce grip là va vous permettre une meilleure adhérence une meilleure prise en main parce que c'est vrai que souvent quand on fait du nunchaku et qu'on est dans la rapidité et l'effort ou qu'on est dans le stress d'une compétition qu'est ce qui se passe on a les mains moites parce qu'on transpire ou parce qu'on est stressé et du coup le nunchaku glisse comme une savonette oui c'est vrai faire du nunchaku avec les mains humides va forcément la prise en main va être beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus difficile parce que il va glisser donc tous les modèles confort ont l'avantage d'avoir cet antidérapant qui vous permettra d'éviter ce risque là que le nunchaku vous glisse des mains donc moi c'est vraiment le modèle que je favorise quand je fais une compétition parce que voilà je sais que le risque de glissade du nunchaku est diminué donc c'est un très bon point vous avez différentes couleurs donc pour ce modèle en fait vous avez soit en noir comme ça voilà soit le modèle en noir soit vous avez en argenté mais là je n'ai pas pris tous les modèles donc si vous ça vous intéresse vous allez sur le site et vous pourrez voir les différents coloris toujours dans le dans toujours dans le freestyle on a les nunchaku xl fusion alors xl fusion vous avez vu ils sont super long c'est du 45 cm si on compare avec un 35 cm vous voyez que il est beaucoup plus long alors on n'en trouve pas beaucoup des comme ça moi j'ai trouvé que c'était intéressant pourquoi ils sont très léger et très maniable et en fait ça permet juste d'apporter une touche différente voilà je trouve que c'est quelque chose alors moi je trouve qu'ils se manipulent très bien en fait je sais pas si vous allez voir je vais faire un petit démo en fait vous voyez peut-être pas très bien mais en fait il se manipule très bien ils sont légers et je trouve que visuellement on va d'avoir des longs nunchaku comme ça ça apporte quelque chose de nouveau donc voilà quelque chose d'original et je trouve ça assez sympa et le fait qu'ils soient très maniable ce n'est pas un point qui moi personnellement me dérange voilà donc c'est le xl fusion et celui là il n'existe que en verre comme ceci pour l'instant ensuite on va avoir un nunchaku qui va être assez intéressant il n'est pas proposé pour la france il est proposé pour l'étranger d'ailleurs j'espère que je pourrais ensuite mettre sur mon live un sous titre en anglais je sais pas si c'est possible je vais essayer parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre et que malheureusement beaucoup parmi vous ne parle pas français donc je suis désolé c'est ma langue maternelle où je suis le plus à l'aise et c'est un calvaire pour moi de vous faire cette présentation en anglais donc voilà je préfère le faire en français donc ça en fait ce modèle c'est le connect series et il a la particule ça y est j'arrive plus à parler il a la particularité voilà d'être vendable dans les pays où la vente d'un d'armes est interdite par exemple le canada pourquoi parce qu'en fait vous voyez c'est ils sont déconnectables ou connectable donc hop voilà la voyez j'ai déconnecté les bâtons donc deux bâtons comme ceci ce n'est plus une arme donc ça permet donc dans ces pays où c'est interdit vous recevez deux bâtons vous avez deux longueurs de cordes différentes soit vous avez du 7 cm soit vous avez du 9 cm donc vous les recevez comme ça toujours dans une pochette nunchaku connecte et ensuite vous pouvez tout simplement les connecter les connecter ensemble et en faire une paire de nunchaku tout simplement ça peut être aussi très pratique si par exemple vous voyagez à l'étranger vous allez dans un pays où les nunchaku sont interdits mais que vous voulez quand même pouvoir en emmener avec vous parce que vous êtes en vacances dans un pays où c'est interdit ça vous permet de pouvoir les emmener avec vous dans votre valise sans que ce soit considéré comme une arme donc c'est vraiment un bon avantage après si ça vous intéresse et que vous habitez en france vous l'avez sur le site en fait nunchaku connecte point comme mais dans la version anglaise voilà pas dans la version française ce que ce site est en deux langues donc voilà ça c'est le connect series moi je le trouve super beau en fait j'adore ces couleurs qui changent j'adore quoi et en fait si vous aimez cette couleur sachez que vous avez les mêmes dans la série fusion voilà pour les artistiques c'est les comme ça fusion fusion series mais en vert comme ça ensuite alors on va rester toujours bas dans le freestyle puisqu'on est dans le freestyle depuis tout à l'heure donc là ça va être le costume je sais plus comment il s'appelle en gros celui ci c'est une version que vous pouvez personnaliser donc vous voyez bon là c'est un modèle d'exposition donc il y a marqué your name en réalité en fait vous pouvez ajouter le texte que vous voulez bon il faut pas qu'il soit trop long bien évidemment si c'est une phrase entière ça va être compliqué mais voilà vous pouvez y ajouter votre nom ou tout simplement le texte que vous voulez donc ça peut être une belle idée de cadeau en fait bon pour ceux qui aiment le nunchaku forcément j'imagine qu'un nunchaku c'est pas le cadeau le plus fin qu'on fait en général mais voilà si vous connaissez par exemple quelqu'un qui est fan de nunchaku freestyle et que vous voulez lui faire un petit clin d'oeil une petite surprise avec ce modèle en fait vous pouvez mettre les mots de votre choix ou son son nom tout simplement et voilà donc à l'écriture peut être changé également bon là c'est une écriture voilà mais du coup voilà donc c'est possible aussi de faire avec une écriture plus fine etc et ça pour ça il faut tout simplement envoyer un message à nunchakoconnect.com pour voir en fait ils proposent des modèles personnalisés on va finir avec le nunchaku enfin on va pas finir ce que j'ai encore d'autres modèles à vous présenter et là on va partir sur les nunchaku ixema alors les nunchaku ixema ce sont des nunchaku avec des chaînes et ceux-ci en fait c'est les nouveaux modèles ixema donc c'est toujours de la série confort c'est des nunchaku donc ixema avec la chaîne mais ils ont la particularité comme les autres cousins de la série confort ils sont là d'avoir un grippe anti-dérapant donc vous voyez c'est le même système donc vous avez toujours ce grippe qui peut être vraiment utile comme je vous le disais pour éviter que le nunchaku vous glisse des mains et donc celui ci il est avec la chaîne voilà pour l'instant on a une taille de chaîne voilà et à venir il y aura des chaînes avec trois maillons mais pour l'instant c'est avec quatre maillons voilà moi c'est nunchaku je les aime beaucoup alors ceux ci ils sont en 18 mm après avec le grip ça fait une prise en main qui est un peu un peu plus épaisse qu'un 18 mm voilà je trouve magnifique je les adore du coup j'ai envie de les faire tourner en fait bon vous vous voyez pas grand chose mais voilà voilà bon moi je les adore cela j'aime beaucoup les nunchaku ixema alors sur le site il ya également donc c'est le x-treme confort voilà x-treme confort sinon vous avez le x-treme series je n'en ai pas là mais en fait c'est les mêmes nunchaku ixema mais qui vont être sans grippe voilà voilà donc vous avez le choix avec gris ou sans grippe et c'est extrême x-treme voilà ce que j'ai pas dit c'est pour tous les nunchaku qui sont en fait à cordes vous avez différentes tailles de disponibles alors je crois que enfin il faut que vous regardez sur le site mais vous avez vraiment beaucoup de tailles de disponibles donc vous pouvez choisir la taille de votre corde et la taille de votre bâton voilà si vous voulez 30 ou 33 ou une corde de 5 de 7 de 9 de 12 de 15 c'est vraiment à vous de choisir parce que il est vrai que comme je vous disais au début les personnes qui pratiquent le nunchaku ont toutes leurs préférences personnelles que ça soit en diamètre en taille de corde en taille de bâton donc c'est pour ça que avoir du choix pour proposer en fait différentes tailles c'est important pour pouvoir vous satisfaire donc voilà on continue avec les nunchaku alors qu'est ce qu'on a là mais je crois que c'est mes nunchaku préférés oui alors à votre avis c'est lesquels mes nunchaku préférés et ben c'est les nunchaku en acier oui ce sont mes préférés alors voyez ils ont une grande chaîne ils ont une grande chaîne qui doit faire je sais pas 17 je sais même pas combien elle fait moi je pense personnellement que cette chaîne si vous la trouvez trop longue vous pouvez la régler en fait vous pouvez couper un maillon vous voyez vous pouvez couper un maillon et après vous achetez un petit mousqueton que vous serrez bien et du coup ça vous permet de raccourcir votre chaîne ou si vous êtes bricolaires et que vous avez du matériel de soudure alors j'ai jamais essayé mais je pense que ça pourrait être possible en fait de couper les maillons et après de le ressouder une fois qu'on a retiré les maillons en trop voilà donc ce modèle en fait il est en deux poids différents là c'est du 220 g moi je vais préférer quand même le 180 g il y a beaucoup de personnes qui me demandent lequel choisir et me disent mais qu'est ce que je dois choisir entre 180 ou 220 g alors là déjà moi personnellement je préfère le 180 g pourquoi parce que quand on fait du freestyle et qu'on fait des enchaînements et tout c'est un pour moi la rapidité c'est un point important et quand on va avoir un nunchaku qui va être plus léger ça va nous faire gagner en rapidité donc c'est pour ça que le 180 g je le préfère parce que quand je vais le faire tourner eh ben je vais avoir besoin de mettre moins de force pour qu'il tourne plus vite alors qu'avec un modèle plus lourd on va devoir mettre plus de force pour réussir en fait on va plus se fatiguer vite voilà donc là c'est le 220 g c'est pareil je peux pas m'empêcher de le faire tourner j'aime trop alors vous comme vous entendez c'est des modèles qui sont silencieux il ya ils font pas de bruit et ça c'est vraiment un bon point je trouve parce que quand ça fait gling gling et qu'on s'entraîne avec ça eh ben le gling gling au bout d'un moment on en a jusque là donc voilà ils sont silencieux et en plus j'adore le bruit enfin ils sont silencieux il faut un petit bruit normal mais ils sont silencieux écoutez franchement c'est pas beau ça voilà vous voyez là c'est un 220 je vais quand même vite avec mais je dirais que le 180 g je vais me fatiguer moins rapidement mais en fait je les adore les deux je les aime les deux ils sont rendus à l'unité voilà donc vous pouvez toujours les retrouver sur le site et bah comme pour tout achat d'un nunchaku vous avez toujours la petite pochette pour transporter le nunchaku sur votre lieu d'entraînement etc alors qu'est ce qu'on a d'autre alors là c'est quoi ah mais oui on va passer au nunchaku lumineux et oui alors les nunchaku lumineux il ya plusieurs modèles donc là c'est le modèle on va dire le modèle de base ah oui et il ya un nunchaku que je vous ai pas montré en freestyle c'est le basic series alors le basic series en fait c'est un nunchaku freestyle qui est vendu à l'unité contrairement aux autres qui sont vendus par paire et qu'est ce qu'il a de bien en fait il est hyper basique et donc ça vous permet d'avoir un nunchaku à un petit prix qui a le nécessaire c'est à dire un nunchaku qui est équilibré qui convient pour le freestyle vous pouvez l'acheter à l'unité et avec un petit prix donc voilà ensuite donc là ça va être le nunchaku lumineux donc ça c'est des nunchaku lumineux premier prix moi je les trouve très bien parce qu'en fait s'ils ont un bon rapport qualité prix alors c'est des nunchaku qui sont à pile voilà vous les trouvez sur le site ils sont à 12 euros et du coup je trouve que pour le prix c'est un bon rapport qualité prix voilà c'est difficile de trouver mieux franchement pour ce prix là parce que 12 euros c'est pas non plus la lune voilà bon après c'est des nunchaku qui sont à pile voilà vous avez différentes couleurs donc il ya du violet du bleu du vert du blanc du rouge et ils sont hyper maniables en fait voilà je trouve qu'ils sont vraiment manière c'est nunchaku ils sont maniables et puis j'aime beaucoup l'effet lumineux bon voilà j'aime beaucoup quand ils sont quand ils sont allumés et est ce que vous pouvez faire en fait si vous achetez par exemple deux paires de différentes couleurs vous pouvez intervertir les couleurs c'est à dire j'achète un bleu et un vert et ben je peux mettre un bâton bleu un bâton vert et me faire deux paires bleu vert vous voyez donc ça c'est un avantage aussi je trouve et toujours ils sont dans la petite pochette voilà après on va rester sur le lumineux alors est ce qu'il ya un truc que j'ai oublié ah oui on va ressortir du lumineux on va passer au magnétique ouais parce que je vous ai pas parlé du nunchaku magnétique donc qui est vendu dans son coffret et magnétique alors là ça va être la version black mc voilà vous regarderez sur le site il ya différentes versions de magnétique voilà donc celui ci c'est le black mc et pourquoi magnétique parce qu'il a la particularité vous voyez de se transformer en bâton donc vous pouvez vous amuser en fait à faire des tricks avec le mode bâton et après à faire vos tricks avec le mode nunchaku et je trouve que l'aimant est assez bien dosé en fait parce que vous voyez je peux passer du mode bâton au mode nunchaku d'un simple geste parce que donc du coup voilà c'est quelque chose que je trouve assez intéressant ça rajoute un peu de fun en fait dans la pratique du nunchaku ça change moi j'adore les produits qui changent en fait bas qui change en fait parce que voilà je trouve ça vraiment sympa donc ça c'est le black le mc magnétique voilà en version black il est aussi en version silver et en white et en black pour le ig magnétique vous pouvez regarder ça donc voilà j'aime beaucoup de modèles aussi ensuite on va passer donc au lumineux toujours après on aura plus beaucoup c'est bientôt la fin de la vidéo j'ai pas non plus un million de nunchaku avait présenté mais je pense que ça sera déjà pas mal donc on a donc ça c'est quoi ah oui c'est le night walker donc vous pouvez toujours trouver sur nunchaku connect.com qui est donc livré avec son petit coffret et on l'ouvre alors je vais c'est pas beau ça alors qu'est ce qu'on a dans ce coffret on a tout d'abord donc un nunchaku lumineux comme ceci voilà hop il est beau il est trop beau j'adore voilà vous avez une notice un petit sac de transport toujours et donc les fils usb enfin en fait vous voyez c'est des fils vous les brancher comme ceci et là vous le mettez sur votre chargeur de téléphone et ça vous permet de les recharger c'est vraiment un point que je trouve vraiment intéressant sur un nunchaku lumineux le fait qu'ils soient rechargeables contrairement à celui je vous ai montré auparavant qui est à pile mais en même temps ça se comprend celui que je vous ai montré auparavant c'est vraiment un nunchaku qui est très abordable en termes de tarifs donc évidemment il n'a pas de batterie mais je trouve qu'il est déjà très bien par rapport au rapport qualité prix celui là ce qui est vraiment génial c'est que on peut le recharger moi je dirais que même si vous êtes si vous travaillez par exemple dans le monde du spectacle et tout ça c'est déjà très bien il est rechargeable et vous avez donc la particularité je vais l'allumer vous avez la particularité vous voyez vous pouvez même vous en servir de lampe torche non mais je vous jure moi un jour il ya une panne d'électricité chez moi je sors mon nunchaku j'ai une lampe torche c'est pas beau ça sérieux moi je trouve ça génial quoi tu dis en fait mon nunchaku il me sert de lampe torche en même temps trop bien quoi donc voilà en vrai c'est pas une lampe torche on est d'accord c'est juste un nunchaku qui a la particularité d'avoir des led à double tête et en plus ce qui est intéressant c'est que vous pouvez changer de couleur vous voyez il ya différents modes de couleurs vous pouvez choisir et en fait ce qui est bien c'est que en fait les bâtons sont indépendants donc c'est à dire que là vous voyez j'ai mis celui là sur ce mode là et celui là sur l'autre donc vous pouvez vraiment choisir et vous avez des modes en fait différents modes donc voilà moi je trouve juste trop trop beau et puis j'adore ce côté double tête let's parce qu'en fait quand vous allez vous en servir dans le noir tout ce que tous vos mouvements en fait vont laisser une trace lumineuse sur ce qui vous entoure et je trouve voilà c'est vraiment un produit original et moi comme je vous ai dit j'adore tout ce qui est original qui sort un peu de l'ordinaire ça me plaît quoi donc donc voilà et je trouve que voilà il est vraiment c'est il est super bien fini enfin j'adore ce nunchaku vous pouvez le trouver en fait soit avec de la corde comme ceci et vous avez aussi exactement le même modèle mais à chaîne voilà donc vraiment c'est à vous de choisir ce que vous préférez à corde à chaîne alors on va en parler à corde à chaîne parce que c'est vrai qu'on me demande souvent quelle est la différence entre le nunchaku à corde ou le nunchaku à chaîne alors moi je dirais finalement comment dire en fait moi je dis il faut pas se figer sur ou de la corde ou de la chaîne en fait le mieux c'est d'essayer les deux c'est quand même quand on me dit qu'est ce que que quel nunchaku je préconise pour un débutant moi je préconise les pour un débutant d'avoir et des mousses et des nunchaku en bois pourquoi parce que quand vous allez vous entraîner à faire des mouvements que vous ne connaissez pas vous pouvez prendre votre nunchaku en mousse une fois que vous connaissez le mouvement vous pouvez directement passer sur le nunchaku en bois pour refaire ce même mouvement que vous venez d'intégrer donc je trouve que c'est très utile en fait d'avoir les deux et des mousses et des bois parce que bien évidemment vous n'allez pas rester au mousse toute votre toute votre vie de pratiquant de nunchaku donc voilà et moi je vous encourage vraiment si vous voulez vous débutez nunchaku ou vous faites déjà du nunchaku à ne pas hésiter de changer de modèle de nunchaku de pas rester figé sur un modèle de alors peut-être au début si vous commencez que vous changez trop de longueur et tout ça peut vous déstabiliser mais quand vous connaissez bien les mouvements je trouve que c'est vraiment bien de au contraire s'habituer à le faire avec un nunchaku en mousse avec un bois avec de la chaîne avec de la corde avec une longue corde une petite chaîne etc et ça vous permettra en plus de savoir qu'est ce que vous préférez dans tout ça alors la chaîne et la corde elles vont avoir différentes particularités je trouve c'est que par exemple il ya des techniques qu'on va réussir à faire plus facilement quand c'est de la corde et qui vont être plus durs à faire avec de la chaîne je m'explique par exemple les enroulés de doigts voilà les enroulés de doigts comme ça et ben ça va être plus facile de faire ça avec un nunchaku à cordes que avec un nunchaku à chaîne mais contrairement à contrario il ya aussi des choses que vous trouverez mieux avec de la chaîne et moins avec de la corde donc c'est pour ça qu'en fait ils ont chacun leur avantage chaque nunchaku à son avantage à ses qualités et les choses que vous pouvez vous servir qui vont être bénéfique et c'est des avantages donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment bien voilà de toucher un peu à tout voilà je ne peux pas dire ça d'une autre façon je pense que là j'ai tout dit bon bref donc voilà nunchaku lumineux à cordes ou à chaîne voilà et on va finir avec un dernier modèle donc là que vous pouvez trouver sur le site d'innis voilà d'innis d'innis pixel donc c'est et vous avez un code promo avec mon code petit patapon donc c'est petit point patapon je vous mettrai en description avec le lien et tout ça et alors ça c'est vraiment un nunchaku professionnel je m'explique c'est vraiment si vous travaillez dans le monde du spectacle je vous recommande de prendre des nunchaku comme ça pourquoi parce que du coup c'est des nunchaku à lettres programmables vous allez pouvoir écrire des messages ou diffuser des images donc vous il est livré donc dans une pochette comme celle ci et vous avez donc les câbles pour les recharger parce que comme pour ceux ci ils sont rechargeable et il se transforme aussi ça c'est vraiment un bon point il se transforme en bolas ou en bâton donc en fait par exemple moi j'ai un staff connecteur ça s'appelle comme ça je vais connecter les deux bâtons dedans et ça va transformer ma paire de nunchaku en staff alors moi c'est un mini staff mais voilà ça transforme votre paire de nunchaku en mini staff ou vous pouvez les transformer en bolas vous voyez j'ai mes petites poignées là et je peux les transformer en bolas donc c'est vraiment du matériel qui je trouve est super si on travaille dans sur scène bon je sais que le milieu du spectacle en ce moment malheureusement avec la crise sanitaire et tout c'est un peu compliqué cette année mais il faut garder espoir on va se sortir de cette situation bon bref du coup voilà donc ça c'est des inis pixel n'hésitez pas si vous en achetez à utiliser mon code promo ça vous fera bénéficier d'une promotion et moi ça m'aidera aussi puisque je suis en partenariat avec eux donc voilà je ne sais pas si vous allez voir grand chose là j'ai déjà fait des programmations avant alors je vais fermer les rideaux est-ce que vous voyez vous voyez bon là je suis désolé la lumière n'est pas elle n'est pas adapté il ya trop de lumière mais si vous voulez voir une vidéo avec ce nunchaku vous pouvez aller sur mon instagram bon je pense que ça rend pas bien là vous pouvez aller sur mon instagram petit batapont nunchaku et vous verrez en fait des vidéos avec ce nunchaku donc là il est évident qu'il ya trop de lumière mais je trouve que même en même avec de la lumière on arrive quand même à voir mais je pense que là sur youtube c'est plus compliqué mais voilà c'est vraiment du un bon produit en fait ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir le connecter à votre ordinateur et à l'aide d'un logiciel vous pourrez programmer les images que vous voulez mettre des photos des textes et vous pouvez aussi les caler sur la musique c'est à dire que je sais pas vous savez que vous avez un spectacle d'une représentation de temps de temps vous mettez votre musique sur le logiciel et là vous pouvez caler telle image avec tel temps musical donc c'est vraiment génial voilà voilà bon bah je pense que j'ai fait le tour de tous les nunchaku n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre nunchaku préféré et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai voilà quoi dire de plus je pense avoir tout dit alors je vous souhaite surtout un bon courage pour cette période si particulière et de bons entraînements de nunchaku et voilà je vous dis à très bientôt ciao